L'avenir du Parti Solis est un avenir radieux, prometteur, parce que ce n'est pas la première fois, un, que nous avons des camarades qui nous quittent à la faveur du Decret Divin. Combien sont-ils dans les cimetières parmi les membres fondateurs du Parti, parmi les plus grands responsables du Parti ? Le Parti Solis reste debout. Le temps du DEI passé, nous nous retrouverons, et ce sera pour bientôt, pour relancer nos activités, par achever le processus de renouvellement des instances de base, élire nos différents responsables des comités jusqu'aux instances de direction, tant au niveau de coordination communale, départementale, qu'au niveau des régions. Et après, il sera fait appel à candidature pour savoir qui est-ce qui veut être le Secrétaire général du Parti Solis, après avoir, bien sûr, critérié. Et une fois qu'on aura fini de lire notre Secrétaire général, nous irons en congrès pour couronner tout cela. Donc l'avenir du Parti Solis restera l'avenir que voudront en faire, en donner les socialistes. C'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de votre question pour demander à mes camarades socialistes de rester sereins, de rester zen, d'avoir confiance en nous, parce qu'en nos idées, parce qu'en notre projet de société, parce qu'en notre idéal. De faire confiance à la ligne qui, jusqu'ici, nous distingue et nous engage dans la vie nationale. Demain, ce sera un nouveau jour et demain fera un jour et le meilleur reste à venir. Donc, ayons confiance en nous, ayons confiance en l'avenir socialiste. Sous-titrage ST' 501